Après les obsèques d'Elisabeth II et au vu de l'émotion éveillée par cette disparition dramatique et suscitée par sa disparition, le prince Harry, duc de Sussex a en effet dû réfléchir avec quelque attention à sa stratégie globale de communication et de ses engagements. Alors que ses mémoires très attendues doivent paraître à la fin de 2022, des sources proches de la famille royale britannique avaient émis l'idée que la parution de l'ouvrage puisse être finalement reportée à 2023, par respect pour la perte de la reine d'Angleterre. Si la date de publication pose encore question, il semble que le prince Harry ait finalement pris une autre décision, comme le rapporte le journal Melon Sunday dans son édition du 25 septembre 2022, le duc de Sussex aurait demandé à faire des modifications importantes, relate l'hebdomadaire. Le prince Harry se sentirait aujourd'hui mal à l'aise à l'idée de révéler certains secrets de la couronne après avoir été témoin de l'affection gigantesque que portaient les britanniques à la reine d'Angleterre. Certaines sections du livre n'auraient peut-être pas plu à la grand-mère du duc de Sussex, et il s'en rend compte maintenant que les funérailles grandioses ont secoué le pays. Harry leur a mis des bâtons dans les roues à ses éditeurs, confie une source au Melon Sunday. Il souhaite peaufiner maintenant que la reine est décédée, que des funérailles ont eu lieu, et que son père est sur le trône. Mais Harry ne peut pas faire tout ce qu'il veut de son manuscrit. Il a reçu une avance de 20 millions de dollars de la part de Penguin Random House et la maison d'édition n'a pas payé pour un livre plat et sans révélation croustillante. Dans le livre, il pourrait y avoir des passages qu'il serait malvenu de publier si tôt après les événements. Il veut désespérément faire des modifications. Mais il est peut-être déjà trop tard. Les Sussex vivent un difficile retour à la réalité depuis que leur avion a atterri aux États-Unis après les funérailles d'Elisabeth II. Les critiques pleuvent sur le couple qui n'a pas su trouver un terrain d'entente avec le reste de la famille royale, et des livres à paraître font la part belle aux anecdotes plus explosives les unes que les autres sur le comportement de Harry et Meghan à l'époque où ils vivaient à Londres. Le livre courtier « The Hidden Power Behind the Crown » de Valentine Law, prévu le 6 octobre prochain raconte, entre autres, comment Samantha Cohen, leur ancienne secrétaire particulière, a été poussée à bout par le duc et la duchesse de Sussex. « Rien de ce qu'elle faisait n'était assez bien pour le couple », écrit l'auteur. Et de poursuivre, Sam a toujours dit qu'elle avait l'impression de travailler pour deux adolescents. Ils étaient insupportables et l'ont poussée à bout. Elle était dans un état lamentable. Et ce n'est que le début. Sous-titrage Société Radio-Canada